Il redémarre ? MDR ! Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen comme vous pouvez voir. Et pour cette vidéo, si vous avez bien lu le titre, ce sera la mission ICC Assistance avec le Aurora LN. Alors en même temps c'est mon seul vaisseau mais c'est pas le plus puissant. Il est bien équipé par contre puisque c'est la version bien armée de l'Aurora mais il reste toujours aussi faible. Alors, quelles sont les différences par rapport à l'Aurora LN standard que j'ai apporté ? Tout simplement j'ai inversé la disposition des canons coup par coup et à répétition. J'ai préféré mettre les canons à coup par coup en principal et les canons à répétition en secondaire. Et de plus, en puissance de feu qui n'est pas sur le vaisseau d'origine, c'est le badger que j'ai rajouté. Car lorsque vous avez un filleul que vous obtenez grâce au code de parrainage que vous pouvez donner, et bien vous pouvez obtenir un badger pour votre tout premier filleul. Et donc j'ai équipé mon Aurora LN de ce badger qui lui permet d'avoir un peu plus de puissance de feu. Et évidemment, il a surtout 4 missiles. Alors je ne vais pas vous cacher, pour faire les missions ICC, il va falloir faire des allers-retours avec Port-Olysard pour récupérer votre vaisseau. Alors si je vais à Port-Olysard et pas un truc de Cry Astro réparation, tout simplement c'est pour éviter de payer, puisque vous pouvez faire popper votre vaisseau gratuitement, et vous allez devoir forcément y retourner un moment, car vous allez soit être endommagé, soit plus avoir de missiles, soit ne plus avoir assez de carburant pour pouvoir faire les missions. Donc forcément il va falloir retourner au bout d'un moment. Et puis surtout, je vous conseille vraiment, si vous avez l'Aurora LN, de à chaque fois être à 100% au niveau de vos missiles. Avoir bien les 4, car vous ne savez pas sur quoi vous pouvez tomber comme botte. Alors on va commencer par la première mission. Voilà, c'est bon, on a les coordonnées, c'est un peu long pour la première mission, et après elle va beaucoup plus vite pour les suivantes. Alors pour la première mission, tout simplement, pas besoin de battre les PNJ, il suffit juste de foncer jusqu'au point où il y a le truc qui clignote pour récupérer les données du databad, parce que théoriquement les PNJ, ils ne viennent pas vers le gros Astéroïde. Et puis souvent, vous n'êtes pas seul à faire la mission, il y a plein d'autres joueurs avec vous, ce qui permet de faire diversion, ou pas. Là, il ne va y avoir personne, comme par hasard. Mais généralement, il y a plusieurs autres joueurs lorsque vous faites la mission. Voilà, il faut juste repérer, pour les missions où vous devez détecter un signal inconnu, il faut bien repérer le point qui est en rouge, et aussi s'aider de l'ouïe lorsque vous êtes un peu perdu après un dogfight. En fait, ça vous permet d'avoir la localisation de ce fameux datapad à récupérer. Voilà, un Gadius, moi je n'ai pas envie d'enfoncer ça. Voilà, je crois qu'il commence à me lâcher, là, maintenant. Comme vous avez pu le voir, le bot, il ne vous suit pas, en fait. Donc, pas besoin de faire de combat. Alors déjà, cette mission, vous pouvez la faire avec n'importe quel vaisseau. Il faut juste être... Oh, et un autre joueur. Avec son Avenger. Juste que j'espère qu'il ne va pas me buter comme une grosse merde. Parce que ça m'est déjà arrivé qu'il y a des connards qui me butent juste avant que j'ai pu prendre le datapad. C'est pas grave s'il vous tue après, que vous ayez terminé la mission. Parce qu'il suffit juste de cliquer sur la tablette et c'est terminé. Si vous êtes mort après, c'est pas grave, vous pourrez faire la suite. Par contre... Non ! Mais qu'est-ce qu'il me fait ? Allez, sors, s'il te plaît. Voilà. Oui, allez, gratte-toi bien le ventre. Je pense que tu n'es juste pas pressé. C'est pas comme s'il y avait des pirates autour de nous et d'autres joueurs. Tu sais, j'ai l'habitude. Voilà, parfait, nickel. Allez, sors. J'ai l'impression que l'Avenger est parti. Je ne le vois pas. Doucement, doucement, doucement. Pas me cogner la tête. Bien. Le petit datapadé, il est... C'est ça, ouais. Avec tous les reflets, c'est juste pénible de pouvoir localiser cette saloperie. Voilà. Peut-être dans ce sens-là. Non, c'est dans l'autre sens. Attention, on va faire le boom. Voilà, c'est bon, c'est fait le boom. Nickel. Tessa, c'est là. Je vous remercie de regarder ce scan pour moi. Entre moi et toi, j'ai espéré que nous pouvions découvrir une nouvelle vie. Comme un roc de sentier ou quelque chose. Mais ce que vous trouvez, c'est assez neat. Bien, maintenant, il faut juste attendre que la deuxième mission apparaisse. Elle n'apparait pas tout de suite. Oui, 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 je sais, je me casse. Ouais, calme-toi le vaisseau, là. Il n'y a pas de collision alerte. Oh, putain, je viens de voir qu'il y avait un astéroïde que je ne voyais pas à cause de l'ombre. Du gros. Rien. Bon, pour l'instant, la première mission, très simple à faire, comme vous avez pu le voir. Pas de problème, pas de combat. Juste faire attention aux autres joueurs. La deuxième, par contre, ça ne va pas être la même chose, puisque ce n'est pas un signal de détresse. Enfin, si, c'est un signal de détresse, mais ce n'est pas un signal identifié à aller localiser et récupérer les données sur un datapad, puisque ce sera une défense de vaisseau, normalement. Alors, juste pour information, la plupart des joueurs ne savent pas qu'il y a une suite de quêtes. Ou, savent qu'elle existe, mais ne la font pas, car c'est un peu chiant au bout d'un moment, parce que c'est très long, quand même. Donc, vous aurez moins de chances de croiser des joueurs. Peut-être, pour la deuxième, vous allez peut-être croiser un joueur, mais pour la suivante, ça va être très rare de voir d'autres joueurs. OK. OK. Allez, les coordonnées, donne-les-moi. après ça va de plus en plus rapidement pour avoir les coordonnées elle prend moins de temps parce que de toute façon elle a plus rien à nous dire je parle bien sûr de l'intelligence artificielle là qui vient juste de parler voilà donc là on y va au signal de détresse alors pour cette mission pour l'effectuer malheureusement vous êtes obligés d'abattre le vaisseau adverse il faut juste croiser les droits les doigts croiser les droits oui bien sûr croiser les doigts pour que ça soit un vaisseau plutôt faible puisque vous pouvez tomber sur du gadus ou sur du cotelas alors c'est pas grave vous pouvez toujours la battre avec un auroir et l'aide mais ça sera plus compliqué le cotelas il est lent donc ça sera pas un problème de l'avoir dans le cul à chaque fois d'être toujours dans son dos par contre le gadus ce sera autre chose faut que le bot apparaissent il se peut que ça peut buggé si vous n'avez pas de bot qui apparaît mais c'est qu'un bug parce que vous pouvez pas finir la mission sans avoir buté le pnj voilà donc là on a le vaisseau à aider et le vaisseau adverse est popé et c'est quoi putain c'est un gadus alors moi je balance tout je balance la sauce sur ça parce que c'est beaucoup plus gros que moi et s'il te plaît au moins qu'il y en a un qui touche pourtant je suis prêt c'est mon dernier missile il l'a touché mais j'en ai touché que avec un donc là ça va être au combat plus standard ça va être génial oh putain que je fasse pas le kamikaze putain là ça va être chaud ça va être très très chaud en plus je suis mauvais round of fight c'est génial et lui il est beaucoup plus manoeuvrable donc je suis déjà niqué mon vaisseau vous avez pu voir il y a déjà un truc rouge c'est le pire ennemi que vous pouvez avoir ah peut-être que tu as un avenger ouais c'est qu'il est blindé ce putain de vaisseau oh putain tiens dans ta gueule ah 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 oh pute born quoi putain je l'ai eu au canon laser bon il y a un missile qui a quand même touché mais je l'ai eu ce trou du cul bon alors comme vous avez pu voir mon vaisseau est un peu endommagé sur le côté droit j'ai plus de missiles donc pour affronter du gadus on va aller vite changer de vaisseau space is dangerous but it's good to know that there are people like you out there too hey it's you welcome back to the probe there's a db blinking like crazy on my screen here i sent you the location if you take a look it's a win-win they get help and i get to stop hearing the damn thing a beep 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 every freaking second every freaking second ta gueule alors comme vous pouvez voir et c'est encore un réseau signal inidentifié où il va falloir retrouver le datapad la tablette pour pouvoir récupérer les données alors là par rapport à la première mission c'est qu'il n'y aura pas d'autres joueurs et le bot ne va pas vous lâcher donc il va falloir le buter pour être tranquille et récupérer les données alors là vous voyez la difficulté un peu plus haute c'est de trouver le point rouge qui clignote et si vous êtes assez attentif vous vous en voyez plusieurs ce n'est pas une erreur ce sont d'autres vaisseaux qui ont explosé sauf que c'est pas là où vous devez aller celui où vous devez aller c'est le beep 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 every freaking second celui qui clignote le plus rapidement possible c'est celui que je vise actuellement c'est celui qui est au centre de mon viseur c'est lui les autres c'est des épaves de vaisseaux qui contiennent des caisses de munitions et d'armes donc si vous voulez avoir des armes gratos vous pouvez les avoir ici et surtout vous allez être tranquille puisqu'il n'y aura pas d'autres joueurs pour pouvoir venir vous tuer contrairement aux deux surfareurs qui se trouvent à Ayala donc là normalement il y aurait un bot qui viendrait défendre la zone alors là vous voyez je vais au point je sais où il est sauf que je vais faire un combat avec un bot je ne saurais plus où se trouve ce point rouge donc je vais m'aider après du son pour pouvoir me repérer dans l'espace et aller vers ce datapad et il devrait pas tarder à popper c'est pas grave s'il pop pas s'il bug ce n'est pas grave ça m'arrange voilà on en entend il est là il y a même deux points qui les clignotent parce qu'il y a deux vaisseaux qui sont qui sont détruits ah le voilà un sabre ah mais j'ai jamais affronté de sabre putain il va falloir que je refasse le plein évidemment il va l'esquiver cette saloperie je balance tout ça a touché dingue a touché nickel c'est pas terminé j'en ai encore deux autres pour toi qu'est-ce qu'il fait ? je tue du saut tiens mange oh lui il a bien mangé en tout cas le sabre ça n'est pas terminé j'en ai encore deux autres tiens mange cadeau voilà et c'est comme ça qu'on bute un sabre je m'repère au bruit je crois qu'il est en dessous de moi j'en vois un là clignoté mais c'est pas lui je vais juste aller je vais prendre un peu plus de distance là trouvé c'est bon yuki doucement 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 je vais me prendre le voilà il est là oui merci c'est bon c'est un peu plus de temps j'ai fait un peu plus de temps je suis blessé j'ai envie que je peux tâchat surprise je suis le méchant et je vais tuer la gentille je suis à l'envers doucement bon à chaque fois je vous fais la grâce de vous enlever les passages chiants de par Alyssa au moins c'est le clair d'être d'être clair oh non ça va pas d'être bien oui je vais aller aider je vais risquer ma vie pour juste 2500 alpha ue c allez j'y vais donc là signal de détresse balise de détresse même défendre un vaisseau pnj contre un vaisseau pnj adverse donc encore du combat j'espère que ce sera pas un gros vaisseau c'est bon j'ai eu le sabre j'ai eu j'ai jamais affronté en plus de sabre j'ai eu le sabre le gladius j'espère d'avoir un aurora ou un 350r un aurora même un petit aurora ok c'est bon je suis arrivé maintenant il faut que j'aille vers la balise et se préparer pour le team fight ça y est il apparaît un aurora oui oui on va éviter l'aurora suicide ça serait bien arrête de tourner espèce de moucheron putain mais mais qu'est ce que c'est quoi ces mouvements putain je vais me mettre en mode de tourelle des ca là à mon avis il est bien endommagé wow Wow, olé ! Non, je touche à rien, je touche à rien. D'accord. Aïe ! Je vais mettre plus de temps à puter ça que à un putain de gadus de merde. Nos tunnels n'ont jamais une bonne idée. Je vais vous montrer pourquoi. Il doit exploser, oui ou merde ? Touche-le ! Putain, je suis juste à côté en fait, je pense. Non, c'est toi qui va mourir. Ah là là ! Nulitude ! Voilà ! Dans ta gueule ! C'est moi l'aurora ici ! Voilà, fini. Pas de rien. Je vous remercie pour ça. Juste que je risque ma vie pour très peu d'argent, mais c'est pas un problème. Je suis habitué. Et je suis un professionnel. Perfect ! Juste le pilote que j'étais allé voir. Juste quand vous commencez à l'oublier que l'espace peut être très terrible, vous entendez quelque chose comme ça. Help ! J'ai besoin d'aide ! Please ! Anybody, hurry ! Je vous envoie à la location. Mais pour être honnête, quand vous arrivez là, je ne suis pas sûr de combien de bons vous seront. Et je viendrai le Pessimist de l'Avourde de l'année. Ah non, c'est encore un signal de détresse, ok. Donc c'est encore un vaisseau à défendre. D'accord, ok. C'est parti alors, on va aller défendre un vaisseau. J'ai... Normalement je suis fou de life. Pas eu trop de hommages par l'aurora. Et j'ai tous mes missiles, au cas où ça serait un gros vaisseau. Juste regarder si... Non, il n'y a pas d'autre vaisseau. Ok, on peut y aller. Oula, je vois un truc clignoter, à mon avis je pense qu'il est mort le vaisseau là. Il va quand même y avoir un bot. Il y a un truc qui clignote là-bas là. Il y a un petit nuage là. Une poussière d'astéroïdes. Ah non il est toujours là. Ok. Ah, il a popé. Ok, qu'est-ce que c'est ? Un cutlass. Génial ! Allez, on se fait tous les gros. MDR. Je rigole. JPP de vous. Juste faut que j'aille dans son cul. Doucement. Doucement, doucement un petit vaisseau. Doucement, doucement. Non, mais il se remet face à moi là. Non, ça va pas le faire. Parce que lui, il me crutch. Il me crutch. Voilà, je suis dans son cul. Bah, nickel. T'es mort. Je t'ai pété ton réacteur. Adieu. Il redémarre. MDR. 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 Il m'attendait pas du tout. Qu'il freine comme ça. Putain. Je me le suis pris en plein dans la gueule. Oh putain. Alors, comme vous avez pu voir, le cutlass, c'est le plus facile des adversaires en bot. Dès que vous êtes dans son cul, c'est bon. Le truc, il est terminé. Visez les réacteurs. Il bouge plus. Enfin, là, il a fait un soubresaut de mouvement. Résultat, j'ai failli faire le vaisseau bélier. Et avec un aura, c'est pas vraiment conseillé de faire ça. Encore ? Ah d'accord. D'estresse bacon. Merci d'avoir fait la blague. Voilà. Bah du coup, ça va de plus en plus vite. Sauve personne. Point. Allez. Argent. Trois données. Ah. Ah. Signale inidentifié. Donc là, c'est pas une balise de détresse. Enfin si, c'est une balise de détresse, mais c'est la boîte noire que je dois récupérer. Le datapad. Euh, je vais dépasser le truc là. Ouais, c'est ça. Putain. Celui-là, pour trouver le siège GPS, j'allais dire. Le signal de détresse. Euh... Le peep peep peep. Every freaking second. Il va falloir utiliser son UI. Mais je l'ai déjà faite, celle-là. Donc, je sais à peu près où il se trouve. Et c'est là que je ne le trouve pas. Normalement, c'est dans les gros, gros astéroïdes. Ah. Ah. Je vois un truc qui clignote là. Mais c'est pas celui-là normalement. Ah. Peut-être. Je dois confondre avec une autre mission. Ouais. Je suis pas fou. Un truc qui clignote là. Ok. Tout droit. Ouais. C'est bien ça. Pour l'instant. Ouais. Ça pue du cul. Oh. Il y a plein d'astéroïdes. Donc, s'il y a du combat là. Oh. Putain. Evidemment. Evidemment. Un Gladius. MEDR. La bonne blague. Putain. Mange. Il s'est pété. Il s'est pété. Il vient de se tuer. Voilà. Il n'y a pas que moi qui ai des problèmes avec les astéroïdes. Ah. Il est là. Oulala. Hop. On va se garer là. Voilà. Nickel le créneau. On regarde à gauche. Enfin, à droite et à gauche. Voilà. Hop. Dans les rétros. Et on sort. Parfait. Bien. Alors. Ah. J'avais l'impression qu'il y avait un joueur. Mais non. C'est juste mon imagination. Alors là, je... En fait, je suis en train de chercher le pad. Il est là. Merci. Adieu. Ah bah désolé. C'était un peu trop tard dans l'état que tu étais. Et je pense que c'est même pas le pirate qui t'a buté. T'es juste pris un astéroïde dans la gueule. Ah. Il y a un autre vaisseau. Oh. Putain. C'est un... Vite. 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 Il y a un pirate. Ah. C'est bon. Il est parti. Allez. On y va. Putain. Non mais là, je ne vois rien. Qui est quignote ? Je crois que c'était celle-là ou c'était dans des astéroïdes géants. Je crois que c'est dans le... Lui là. Celui que je vise. Normalement là, c'est dans le gros là. Donc c'était celui-là. J'avais confondu en fait la mission précédente. Je crois que c'est dans celui-là. Ah. Regardez. Regardez. Hein. Saloperie là. Il est caché dans l'astéroïde. Non mais vas-y pour le voir quoi. Non mais on voit rien du tout avec toute cette densité d'astéroïdes. Alors oui. Bah là, on voit strictement rien. C'est bien dans l'ombre. Et en plus, c'est rigolo. Il y a des petits astéroïdes. Ah ouais. Sinon, ce serait trop facile. On va commencer à ralentir. Pourquoi je ne le vois plus là ? Attends, il était face à moi là. Je ne suis pas dingue. Il était juste derrière là. Il est là. Allez, on s'y approche. Plus gros, c'est qu'il n'y a plus la lumière après. Allez. Putain, heureusement que mon vaisseau il apparaît sur mon HUD. HUD je veux dire. Voilà. Les Nine Tails. En fait, c'est la suite de Ken sur les Nine Tails. C'est trop tard. Je suis trop facile. C'est négligé. C'est pas mal. J'ai perdu la capacité sur le Atlet 3 et 4. Ah ! La 6 est morte. Je ne vais pas sortir. Je ne vais pas sortir. Bien. Heu... Heu... Keep helping me out like that, and I just might make you an honor in junior cartographer. Finally, I was hoping you'd show. I'm picking up a faint distress beacon on my scanners. I'll send you the coordinates. Might want to be careful though. I was just reading about an Outlaw pack, that allows them to lure people into ambushes. Not that it should stop you from looking. Just, you know, don't get ambushed. Aller, c'est parti. C'est la dernière mission que j'ai pu faire avant d'avoir fait cette vidéo. Ça veut dire que c'est la dernière de la série de quêtes ICC Assistance. Voilà, elle est jolie. Regardez, il y a une sorte de nuage, je ne sais pas quoi, nébulaire. Ah, on voit le point là, regardez. Il est là. Normalement, il n'y a pas de bot. Alors la dernière fois, je n'ai pas pu la faire parce que j'avais un bug. Je ne pouvais pas cliquer sur le pad. Il y avait un problème avec la tabette. C'était mon personnage qui avait un problème avec l'interaction des objets. Et j'ai dû abandonner. Bon là, après, ce n'est pas des missions trop difficiles. C'est trop difficile qu'on pouvait voir. C'est surtout de la recherche. Et puis surtout, il faut faire gaffe, c'est aussi des astéroïdes quoi. Regardez ça, comment c'est joli. Je ne sais pas si c'est un nuage de carburant. Je n'ai pas voulu tirer dedans. Voilà, on s'y approche. J'y vais doucement parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir une petite merde cachée dans l'ombre. Hop, allez, on y va. C'est la dernière mission que j'ai pu faire avant d'avoir fait la vidéo. Je me répète, oui, je sais. Mais c'était la plus jolie et c'est surtout celle que je voulais faire. Parce que le décor est vraiment beau. Avec cette sorte de nuage nébulaire. Très beau. Allez, c'est bien. On y arrive bientôt. Ah, regardez, il y a une lueur verte. La lueur verte, c'est une caisse. C'est une caisse d'armement. Mais je ne vais pas, je m'en fous. Doucement, doucement. Je vais me prendre des trucs dans la gueule. Ah, c'est ça. J'ai cru que c'était juste une LED. J'ai pris des gens. J'ai cru que j'ai cessé. J'ai cru que j'ai pas l'éclat. Mais c'était une la chance. C'est du jour. C'est assez c'est arrivé. C'est ce qui m'a fait du comme... j'ai dit... Ok, alors j'en ai fait, ah bah tiens je peux voir combien j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah c'était la huitième que j'ai faite J'ai fait 8 missions Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non mais c'est une blague Non Oh non Bon, et bien c'est sur ce magnifique bug qu'on va s'arrêter là Malheureusement le jeu a décidé autrement que je ne pourrais pas continuer En tout cas ça m'a fait plaisir de vous montrer au moins jusqu'à cette mission Ça fait quoi si je fais Ipsemption ? Ah ça fait rien Si je quitte ? Ça quitte vraiment ? Bon, et bien en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu Pour ce petit exploit de pouvoir faire la mission ICC Assistance en Aurora Comme vous pouvez voir c'est possible avec évidemment un Hélène Parce qu'avec un MR vous pourrez faire la première sans difficulté La deuxième ça va être compliqué Il va falloir vous aider de quelqu'un d'autre Mais il y aura plus d'adversaires en face de vous Bien Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu On se retrouve sur une prochaine vidéo Salut à tous et bonne journée Sous-titres par Jérémy Diaz